Cette rencontre est très importante parce qu'elle est dans la continuité d'une coopération avec la Deutsche Bahn qui date depuis 2016 et elle démontre aussi qu'au début on était surtout sur des conversations, des échanges mais là on est sur des projets concrets et aujourd'hui on arrive à avoir des belles expériences, des beaux projets de collaboration, en particulier dans le fret, en particulier dans la partie BIM, la modélisation des immeubles et des infrastructures de réseau donc voilà on voit qu'il y a une collaboration qui se crée. L'objectif est de faire savoir ce qui se passe dans notre collaboration sur des sujets concrets, sur une entente cordiale entre nos équipes, ça crée de la valeur finalement pour nos deux groupes. On a trois grandes parties, une partie qui est plus sur des usages concrets, on a pu en avoir l'exemple aujourd'hui, d'autres qui sont plus sur la normalisation vis-à-vis de la Commission européenne, en particulier des normes de communication, des normes d'échanges et ainsi de suite. Et puis après l'ouverture de perspectives technologiques qui pourront nous aider et qui sont vraiment en lien avec ce que l'on fait aussi dans le digital au sein de l'ISNCF.